Et bonjour tout le monde ! Hop, ta maman est là ! Salut tout le monde ! Salut les gars ! On a un petit setup sonore un peu minimaliste aujourd'hui pour vous commenter le Team Battle organisé par Bazooka qu'il est là ! Je l'ai vu dans les commentaires, il est là Bazooka ! Salut Bazooka ! Salut SteveX ! Salut JustSam ! Salut Tuxo ! Salut ComboFate ! Je sais pas si j'en rate ! Ça fait plaisir d'avoir du monde qui nous suit aujourd'hui ! On va vous commenter un Team Battle qui a été organisé par Bazooka et qui s'est déroulé en fait si j'ai bien compris sur quasiment deux mois en fait Du 1er juillet au 9 septembre je crois, de mémoire j'ai les fichiers qui sont là ! Mais ouais, ça fait une grande période en même temps quand t'as 40 joueurs à organiser comme ça sur Fightcade sur la période estivale en plus 1er juillet, mi-septembre Et si en plus il y a des Espagnols qui participent ? En plus il y a des Espagnols donc ça j'ai rappel ! En tout cas ça fait plaisir parce que c'est un Team Battle avec peut-être une quarantaine de joueurs, un peu moins, une trentaine Et c'est un vain contre 20 Et il y a des joueurs de pas mal de pays différents et du coup c'est sympa ! Moi je connais pas les résultats j'ai juste vu la liste des joueurs et ça a l'air vraiment vraiment bien ! Je me suis fait spoiler la fin mais je dirai rien ! En fait j'ai voulu vérifier que le fichier est bien ajusté à la fin de la vidéo et du coup j'ai vu le vainqueur du dernier match mais c'est pas grave ! Je te laisserai commenter tout seul le dernier match Ok ça marche ! Voilà donc nous on est bien, on a à manger pour la soirée On a des petites biches, j'espère que vous vous êtes aussi bien installés les gars chez vous à la maison Et puis voilà on va commenter ça Bazooka nous a fait un montage vidéo aux petits oignons et avec une qualité d'image en plus qui est vraiment super top ! C'est limite plus joli que toutes les versions HD qui ont existé mode remix il n'y a pas mieux quoi, ça va être vraiment magnifique Et puis on s'est tapé des petits spoilers, on a regardé la vidéo par petits morceaux comme ça, on a vu des options selects de fou ! Il y a de la technicité même online, alors il y a aussi des Chun-Li voilà je ne vous fais pas un dessin des Chun-Li MP mais ça va être cool quoi Il faut que j'arrête de faire ça parce que la caméra après n'est pas capable de faire l'autofocus On est trop près de la caméra mais c'est pas ! Est-ce que vous nous entendez comme il faut ? Parce qu'en fait on n'a pas eu le setup qu'on voulait au niveau des micros on utilise un micro de webcam mais est-ce qu'on nous entend assez fort en fait ? Avant qu'on attaque la vidéo, histoire qu'on ait une belle VOD dites-nous si ça suffit si vous voulez qu'on parle plus fort, si vous voulez qu'on place le micro différemment C'est le moment de nous dire Il faut qu'on se rapproche de la caméra Nickel ? Bah écoute, Chimé Chimé Chimass Chimé Chimass pour mon frère C'est Chimé mais là c'est Grimbergen ça reste nordique ça reste belge, malgré l'absence de belge au X-Street Battle On rappelle d'ailleurs que le X-Street Battle il reste 3 jours d'inscription dimanche, lundi et mardi on coupe les inscriptions du XSB les gars Mardi jusqu'à minuit on espère avoir encore quelques personnes qui vont s'inscrire il reste un peu de place il y a des gens de dernière minute effectivement il y en aura toujours parce que là on est à un peu plus de 70 inscrits ça serait bien de monter encore Il reste une vingtaine de places C'est ça, une bonne vingtaine de places ça serait bien qu'il y en ait encore 10 ça serait sympathique A voir Nightbot a pani temporairement motif stop spamming Oh là il faut que je désactive ce combo Attention, le bot il t'aime pas Oh putain, attends Alors tu sais quoi la limite ? Combofait s'est fait bannir pendant 5 secondes Ah mais pendant 5 secondes ça va 5 secondes C'est un reliquat du mix-up qui est paramétré sur la chaîne il faut que je désactive ça C'est ça, c'est les bots terroristes enfin les bots dictateurs pardon C'est ça Bon bah écoute on se lance dans le feu de l'action ? C'est parti alors Alors, on a une petite introduction par bazooka on va avoir la liste des joueurs Voilà J'espère que la balance des sons est pas trop mal Malgré le son du jeu Non J'ai baissé un petit peu le son du jeu comme ça Voilà Alors on va mettre pause là Je vais mettre pause Hop ! Comment on le pose ? On sent des pauses ? Pause ! Voilà La pause avec la liste des joueurs Le son est trop fort là Ça doit avoir explosé les oreilles je crois Je suis désolé les gars Alors attendez Mais après c'était l'histoire où le son était fort sur ça et moins sur le reste Ah c'est ça Du coup Ah oui ! Mais en fait c'est ça C'est que le son du jeu là est très fort juste sur l'intro Et après la balance est meilleure On remontra un peu le son au début des matchs Les gars vous inquiétez pas Tout à fait Tout à fait Bah écoutez Si vous voulez on peut passer en revue un peu l'équipe Ceci dit C'est pas la peine de trop détailler sur chaque joueur Parce qu'on le fera quand ça sera à lui de jouer Ouais Mais comme vous pouvez le voir en fait Il y a des joueurs de Bah de Un peu tous les pays d'Europe En fait il y a plusieurs espagnols Anglais Donc des français évidemment Qu'est-ce qu'on joue ? Donc Golkar Jax Des anglais Il y a quelques noms que je connais pas du tout Des mecs comme Core Petit Je sais pas qui c'est Si c'est un espagnol Je connais pas Si les deux c'est des espagnols Ils étaient au Freakade Offline Festival Ah d'accord Bah moi je crois que je connais tout le monde Ouais c'est bon Je connais tous les joueurs Et Et C'est un mélange entre des anciens Entre des joueurs un peu récents Des mecs qui jouent que online Des mecs qui viennent en tournoi Donc c'est assez intéressant Et oui Rymno il manque que toi T'étais où Rymno ? Tu dormais encore à Lille ? Bon en tout cas Quand tu regardes la fin de la liste Elle fait mal Ah ouais la fin de la liste est excellente Les 5-6 derniers à chaque fois tu te dis Mais le mec il pourrait potentiellement Striker la moitié de la team en face à lui tout seul Tellement ça envoie du steak C'est ça tu prends les 6-7 derniers joueurs de chaque équipe C'est des mecs qui potentiellement gagnent des tournois quoi C'est ça Donc oui c'est du lourd Après même au delà même des 6-7 derniers Il y a plein de joueurs de très très grande qualité Ah oui bien sûr Donc je me réjouis d'avance de voir tout ça En tout cas voilà on est parti les gars pour une heure de vidéo Donc eh ben feu dans le trou Eh ben feu dans le trou Effectivement ça va être une pièce de gâteau à commenter Et donc on va commencer avec le premier match Qui va opposer Shine ou Shine Selon si on est un suceur d'américain en japonais Selon si tu veux briller ou tuer Qui va jouer Shun Lee Face au Ryu de l'ami Olivier Et Gwenrock de Nantes Donc là c'est le moment de monter de son jeu On est nickel Merci EasyMorn Comme vous pouvez voir la qualité de vidéo est très bonne Parce qu'en fait je pense que c'est pas de la Oh ça fait des karatas de celui-ci Donc en fait la qualité de vidéo est très bonne Parce que je pense que Bazooka n'a pas fait de la capture directement sur FightCAD Mais il a du récupérer les fichiers d'input Et du coup en fait après les ressortir avec un émulateur Et là la qualité est plutôt bonne Enfin en tout cas au niveau du framerate en tout cas Il n'y a pas de frameskip et tout ça Ah ouais C'est ça ouais Comme on fait à la dose Exactement le framerate est absolument excellent Donc ouais c'est sympa Oh la super Et la super qui punit Grosse erreur de Shine sur ce coup là La même que d'ailleurs je fais souvent C'est qu'à longue distance contre un Ryu avec sa super Il a fait un Kikoken LP au lieu de HP Et du coup il s'est fait avoir par le recover de pas grand chose Alors que s'il avait fait la version gros point ça aurait été bon Donc souvent on s'est fait avoir à cause de ça Et là c'est parti pour la farandole des neck breakers Est-ce qu'on pourrait mettre le son du jeu un peu plus fort ? Est-ce que je peux mettre le son plus fort ? Je crois que t'es déjà à fond presque non ? Et un MP qui fait anti-air Vous avez pas de son du tout les gars là ? C'est juste qu'il est pas fort du tout en fait J'ai monté un peu le son là les gars Surtout dites moi si jamais c'est pas assez fort Alors et alors là c'est parti pour les phases du online MP MP j'avance MP MP j'avance La choppe Pas de punition Ah il faut pas prendre en garde haute les Tatsu avec Shine Lee Faut les prendre en garde basse pour pouvoir punir Là en fait il a pris 3 et en garde haute Par contre c'est pas mal ce petit MP Le spinning bird qui fait un peu cross down pour se tirer Pas d'entière là-dessus et son MP Et le close MK Je sais pas si c'était un vrai anti-air en reflex C'est sorti un peu vite J'ai envie de lui donner quand même Parce que c'est un joueur espagnol et qu'on aime les espagnols A Shine, un joueur très très sympathique Qu'on a eu l'occasion de voir deux fois au fête qu'il y a deux fois au festival Une vraie crème ce joueur Et donc il est opposé au Honda de Heavy Bro Donc qui joue ou le sumo ou le balance des frisbees selon les joueurs Et là pour l'instant il a mis la chenille en coin Bon stun, c'est parti Et il a trop tardé Il a eu le temps de ressortir du stun Alors là ça serait intéressant quand même de connaître les inputs Qu'il a fait pour sortir du stun si vite que ça Et quand même avoir le temps de garder sa super Il a vraiment du bourrer les boutons plus que la super Effectivement, c'est une bonne question Une bonne remarque Et bien joué, le même stun que tout à l'heure derrière Lloyd Shaw Et un saut qui est suivi d'un 2-3 hit en fait de mille mains Qui tue Salut Vincent, bienvenue chez nous à la dose Allez, encore une fois la pression à l'ouverture Un Kayet comme on dit Il se fait pousser dans le coin à chaque fois Shine Mais ça n'a pas l'air de lui faire trop de soucis Par contre là il ne s'en sortira pas à mon avis C'est pas possible Et donc c'est la victoire pour Vibro Est-ce qu'on a un score d'ailleurs au fur et à mesure ? Je crois qu'on voit un beat by On voit un beat by Donc du coup on va essayer de le retenir nous-mêmes D'accord ? On est un partout entre deux équipes En sachant qu'il y a 20 joueurs de chaque côté Un partout Essayons de retenir le score Je préfère toi Du coup c'est Marc Cadet notre ami Marc Joueur espagnol vivant à Marseille Qui prend la suite une super balancer N'importe comment qui passe Ca fait plaisir Et du coup suivi du safe jump Suba MK Bas petit pied Ocho Nage Un ronde d'A0 pour Marc Cadet Face à Vibro Marc Cadet qui sera présent au XSB Il est inscrit depuis un moment Ainsi que d'ailleurs 6 autres joueurs espagnols Cette année la délégation espagnole Est absolument exceptionnelle au XSB Ca nous fait très plaisir Et encore une super balancer à l'emporte pièce Mais pas de punition de la part de Vibro Le cross up qui est bien Pris Et Suivi de Shops P Et d'un grattage 1000 mains Vibro revient un 1 partout Allez bien joué L'entière sur Le Sumo Splash Medium Cette fois ci Sumo Splash Medium à la même distance De l'autre côté Qui n'aura pas été entière Et là c'est parti Double touche sur ce Doskoï bourré Pas d'entière là dessus Dommage Il avait largement le temps Mauvaise double touche Pour Marc Cadet Ca va être difficile J'ai un super biffé Ouais On se croise dans les invincibilités Et double touche sur le SOMK Salut KZ Les deux adversaires ont passé le match A se jeter l'un sur l'autre Quand même Exactement C'était la recherche de la mêlée quoi De 1 pour la team Charlie donc Ouais Et du coup Ah c'est toi qui mets les scores C'est nickel ça Parfait Et du coup c'est Comment s'appelle-t-il Corpeti Donc un autre joueur espagnol Qui joue All Chun-Li Qui va prendre la suite Donc je me rappelle de lui Je l'avais un petit peu affronté en Espagne J'ai oublié quelle tête il avait Mais en tout cas Je me rappelle l'avoir affronté Donc c'était un des quelques joueurs Espagnol Qu'on avait découvert Les deux fois on a été au FightCAD Festival Et apparemment Ah magnifique Il utilise un peu les propriétés Différentes du Spinning Bird All Chun-Li Et Il se permet un décalage shop Totalement online style Sur Honda C'est All Chun-Li qui remporte des matchs Ca me rend dingue à chaque fois Mais le personnel est-il vraiment viable ? J'arrive pas à comprendre J'ai l'impression J'ai l'impression que oui Parce qu'en fait Le personnel nous le prouve pas Mais les joueurs nous le prouvent C'est ça Finalement le personnel nous le prouve C'est ça Le Spinning Bird Qui a des frames active au début Ah par contre Il a trop attendu Et il s'est pris une shop Le stun La garde qui n'est pas là La relever Et ça gratte Ça gratte bien Qu'est-ce que c'est Ce sous vertical Spinning Bird C'est sûrement une erreur de manip Et donc du coup Vibro revient Comme d'habitude A un partout Et va donc Probablement comme d'habitude Gagner Puisqu'il perd à chaque fois Le premier round Et à chaque fois il gagne derrière Mine de rien il est déjà à beat by 2 Oh la la C'était dangereux ça Très bonne hitbox Une sous vertical moyen-pied Je suis pas sûr qu'avec la new Ça allait toucher Peut-être que oui quand même Mais Action select MK Bien joué Magnifique Ici ça joue technique C'est ça Bien joué les airs Ils sont là en tout cas Dans les airs il a toujours raison Corentin Petit ou Core Petit Corentin J'ai envie de l'appeler Corentin Petit Appelle le Corentino Corentino Petito Je sais pas Bon en tout cas Il casse le beat by Et donc ça fait 2-2 entre deux équipes Et c'est un autre joueur espagnol Only 88 Donc je vous rappelle Je vous rappelle que la huitième lettre de l'alphabet est un H Donc 88 normalement ça veut dire Heil Hitler C'est un truc de naissance Ah oui Peut-être Ou alors peut-être qu'il vient des Vosges Mais bon étant espagnol ça me parait peu probable Au l'heure il est né en 88 Ah ça doit être ça en fait Donc Only88 qui est un très bon joueur Qu'on avait eu l'occasion de jouer aussi les deux années au FK Offline Festival En tout cas je me rappelle lui la deuxième année La première je ne suis pas sûr Et c'est un DJ qui maîtrise assez bien le Machine Gun en fait Qui du coup quand il t'ouvre la garde tu le sens passer Systématiquement tu prends Machine Gun quoi C'est ça et c'est ce qu'il faut faire avec DJ Donc il a pris le premier rôle face à un joueur qu'il connait très bien Ils auraient eu l'occasion plein de fois de jouer ensemble Offline ou Online Bien joué et bon with finish Ah il s'en sort systématiquement avec le Spinning Bird Kick Amincide à la relevé Voilà encore une fois ça passe C'est un peu reversal mais C'est ça mais en fait l'erreur que les gens peuvent faire C'est croire qu'on peut punir les Spinning Bird de All Shunny Comme ceux de New Shunny C'est différent en fait Ils n'ont pas les mêmes propriétés En tout cas Only dispose assez facilement de cette All Shunny Et va donc devoir affronter Raging Noob Un très bon zangief anglais Un des meilleurs Qui d'ailleurs est assez actif aussi en terme de vidéos C'est lui qui avait rippé notre stream l'année dernière Et qui l'avait uploadé quasiment le lendemain du tournoi Permettant à pas mal de gens de regarder les vidéos Donc bon ça peut faire un peu débat Mais moi personnellement j'apprécie quelqu'un qui partage du contenu Et donne de la visibilité à l'événement Donc du coup c'était plutôt bien tout ça Et bah ce mec là c'est pas juste un mec qui rippe des vidéos C'est un mec qui a un très bon joueur de zangief D'ailleurs le jour où la version anniversaire était sortie J'avais un peu joué contre lui sur la version Steam Bah ça lagait beaucoup Donc c'était pas trop très joueur C'était pas facile à jouer Il y avait quand même une certaine quantité de joueurs Et qui tu peux pas du tout jouer quoi sur Steam Ouais et pourtant il est en Angleterre le type C'est pas comme si tu entais l'onde C'est pas juste la porte à côté quoi Ah merde Oh excuse moi j'inverse ça mon petit Ah oui effectivement c'est Doragon donc Kuni Qui s'assume pas, qui change de pseudo Et c'est Team 2, EVD c'est ça Ohlala l'OS main verte Ah dommage un peu trop rapide son 3-6 Il passera pas du coup Par contre ouais Il cracherait encore le Lariat Et l'OS quoi Non c'est pas une OS avec Zangief Là il a pas fait l'OS Il aurait pu faire l'OS Avec juste la bas moyen point Là en fait il était loin Il était un peu loin pour faire cette shop là Donc en fait il a fait simplement un 3-6 La couleur Atomi Waboy Exactement On l'avait oublié lui Atomi Waboy On voit plus trop jouer ce joueur là Je sais pas s'il joue encore Bah en tout cas plus dans la GameStop Versus Après c'est pas parce qu'on voit pas là dedans qu'il joue pas Parce qu'au Japon ça joue beaucoup Et là un petit 3-8 pour finir C'est simple, il a raison Et ça finit les matchs sur une victoire à la Super Classique Un match de suivant L'OS c'est juste contre Zangief En fait si tu fais bas avant gros point contre DJ sur sa relevé En fait s'il fait un jackknife Le bas gros point sort et il casse Et s'il fait autre chose bah tu le chopes avec la choppe Qui malaxe les testicules Voilà c'est une OS de Mongolo Et donc du coup c'est Yogaboy qui prend la suite On est toujours sur des espagnols Déjà le troisième espagnol qu'on voit dans ce team battle Face à un anglais Et euh... Et euh... Oh la magnifique Très bourrin hein Mais c'est beau Les espagnols qui ont une communauté qui se développe pas mal quand même Je pense surtout sur l'impulsion de Yogaboy typiquement Qui a créé euh... Une communauté qui s'appelle la Barcelona to X Et en fait euh... Bah ils organisent quand même pas mal de trucs Ils proposent du contenu en espagnol et tout Donc c'est bien Et petit à petit à priori bah ça porte leurs trucs quoi Surtout alors en plus Avec le Fight Kid Offline Festival C'est très très bon ça peut-être Oh la la Un peu chanceux le stock Et il y a 08 de combo hein Il y a des 08 de combo mais tout est passé Et le pauvre euh... Le pauvre Yogaboy est mort Donc euh... Euh... Pour rester une seconde bah On va quand même euh... Présenter Objik Donc euh... Objik plutôt Un joueur de Nantes Qui a passé un an au Japon Qui a bien progressé Qui joue Sony et Honda Donc ça dépend des moments Là il a préféré jouer Honda Très bien Donc en fait pour rester sur cette histoire des communautés espagnoles En fait euh... Ils se sont énormément développés euh... Ils sont très très actifs sur le jeu Et euh... Ils ont euh... Tout un système de ranking entre eux en fait Avec les différents tournois avec des points Et du coup en fait ils ont une espèce de petite hiérarchie euh... Qui est établie Ça stimule bien la communauté Ça c'est bien Ça pousse les joueurs en fait à se dépasser Et c'est vraiment bien Ils aiment l'arcade aussi Ils ont eu En Espagne il y a une grande culture arcade Et du coup euh... C'est... Ouais... C'est une communauté à suivre en fait Elle a peut-être pas autant d'expérience que la communauté française ou anglaise Mais euh... Peut-être que c'est juste qu'elle démarre un peu en retard Mais que euh... Ils sont sur la bonne voie quoi Tout comme euh... La communauté française a du retard sur la japonaise on peut dire Tu vois euh... Le retard se rattrape petit à petit Bah euh... Je serais pas étonné que d'ici quelques années Les joueurs espagnols nous rattrapent beaucoup Ouais c'est Objik en fait hein... C'est tout simple C'est faux prononcer comme si c'était en anglais Et donc du coup en attendant Raging Noob avait pris le premier match Comme à son habitude Avec une super un peu improbable Euh... Et par contre là Objik il joue un peu plus le match-up Il campe, il a raison C'est ce qu'il faut faire contre Zangief Oh l'Ariad Reflex Je veux pas dire hein mais il m'a un peu copié ma couleur L'Ariad Ouais c'est normal Et... Ouais il a mort Et le sauve un petit peu Putain mais Raging Noob il envoie vraiment du steak hein Il a des réflexes et il a des... Enfin il connait le match-up Il sait tout faire quoi j'ai l'impression ce joueur Et il met un 720 par round hein Il fait du Atomic Boy Il fait du Atomic Boy Et donc c'est ProCNR qui prend la suite ProCNR qui nous avait fait le plaisir de venir à la qualification Un mix-up Qui malheureusement Qui malheureusement a un petit soucis Pro Et fait qu'il pourra pas... Enfin soucis pro non Non au contraire C'est une bonne nouvelle Mais du coup FEC en fait il va devoir annuler son déplacement Au XSB Mais c'est que partie remise Et Ce saut gros point Bas de petits pieds 720 Tue Le Zangief de Raging Noob La série va t'en s'arrêter là ? Quand alors ? Le Lariat qui va repêcher Un Stain gros point Un Stain gros point Un Stain gros point ça Je suis pas certain Je pensais que c'était un coup Avec des très bonnes propriétés Mais mine de rien quand même Le Lariat est encore plus balèze que ça Bien jeu Bah LK 360 Et ça met le pressing tout de suite Ça carotte le Lariat C'est plutôt bien C'est intéressant saut verticale HP Ouais tu peux faire avec gros pieds aussi C'est intéressant Mais HP dans cette situation Et L'Atomic Boy Pourtant il avait touché vachement haut J'aurais pensé qu'il y avait une punition garantie Pour le T-Hawk Et en fait il a juste raté je pense pro CNR Et du coup il a pas pu punir ce saut qui a touché un peu trop haut Bien joué ça enchaîne les Lariat kick pour carotter une punition Et du coup ça en remet un deuxième dedans Le Shoryu PT Alors ça par contre la spéciale Duel de chopper C'est celui qui fait le setup de la shop qui se fait chopper Ah il décale bien Impeccable Ah il a ramassé tous les 3-6 possibles Ouais Il l'avait touché un peu haut quand même Ouais Qui y va ? C'est Rax Un joueur Un joueur espagnol d'Andalousie Donc du tout au sud de l'Espagne Quasiment au Maroc Qui en fait A fait le déplacement au FATK Offline Festival La dernière fois En sachant que pour lui c'était un déplacement Quasiment aussi long que pour nous qui venions de Lyon Ouais ouais Donc c'est Rax en fait Ça a été pendant longtemps considéré comme le meilleur joueur de toute l'Espagne Donc à l'heure actuelle C'est peut-être un peu remis en question par des joueurs comme Only88 Ou Shine aussi non ? Ou Shine qui fait des bons résultats Il y a aussi Il y a un joueur de clos pas mauvais qui fait des bons résultats Il y a Marcadet aussi qui fait des bons résultats Ouais oui Et du coup Bon en tout cas Rax fait encore partie des meilleurs joueurs espagnols à l'heure actuelle C'est un très bon joueur de Ryu Il était un peu frustré d'ailleurs au FATK Offline Festival Parce qu'il estimait qu'il n'était pas à 100% de son potentiel sur Borne Mais bon là justement c'est l'occasion de le montrer son potentiel Qui est jamais facile Borne FATK C'est sûr Mais Rax sera au XSB ou pas ? Non 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 Il est pas au XSB lui L'Andalousie Enfin il aurait pu venir bien sûr Mais l'Andalousie pour venir à Lyon C'est presque 1500 Borne je crois C'est 15h de roue quoi Il est rentré c'est ça Ohlala bah il était bien Il va MP Et ProCLR Qui Va peut-être aller vers un beat by 2 s'il remporte ce match ProCLR avec son Avec son hall de T.O. que couleur poisson argenté J'aime pas du tout cette couleur C'est vrai qu'elle est dégueulasse cette couleur Je suis désolé ProCLR mais elle est pas joli Ah il aime pas le stick en fait Rax Ah c'est un joueur manette Rax Ça je savais pas ça En tout cas c'est un joueur très très sympathique C'était vraiment bien de le voir Bah lui et tellement d'autres La communauté espagnole c'est des crèmes Si vous avez l'occasion d'aller au FAQ Le plan festival faut y aller Bien joué hein Le walking 3-6 il était beau dessus là ProCLR quand il rate pas ses 3-6 Il est vraiment très bon Là il fait OS C'est pas possible qu'il fasse pas OS là-dessus C'est possible ouais Bah El Perrien qui évite le dragon C'était une OS 46 là Ah par contre c'est qu'elle D'accord c'est à propos de Oh solide 3-6 d'entrée Contre Nico Dindon Un ancien parmi les anciens Un mec qui jouait déjà sur 2DF à l'époque Pour ceux qui s'en rappellent A l'époque de Marine Steak, Milanea, Walmart Peu importe tout ça On jouait déjà sur 2DF Donc je suis arrivé un petit peu après eux Et puis il y a eu David Dindon aussi qui jouait déjà Et Nico Dindon fait partie de ses anciens anciens Tout comme Zubro Qui était là à tous les anciens tournois en France Evidemment ils étaient là au premier OSB Ils ont fait tous les vieux Stunfest Donc Nico Dindon qui est à Angers Alors on parlait de Ratz juste avant qu'il a priori Donc qui est un joueur manette Mais ProCNR c'est pareil Quand il vient des tournois Il est systématiquement emmerdé Par le joystick quoi Donc là on voit qu'il rate absolument aucun 3-6 Quasiment aucun 3-6 je pense Voilà encore une fois Mais c'est parce qu'en fait Il joue en Sémetsu ce mec là Et du coup je pense que là ProCNR effectivement il est lui aussi A son meilleur potentiel sur fight Moi j'ai bien aimé cette petite punition A la Yakitori Ce Bagropoi par contre C'était un raté qui marche quoi Sûrement oui Qui c'est ça ? Eldaon Eldaon Un des disciples de Kuni Selon les dires de ce dernier Donc Eldaon qui était à la base un joueur de Honda Comme son pseudo l'indique Et du coup Et petit à petit passé sur Ken Apparemment il joue encore un peu Honda Et il a un très bon Ken Bien technique Pour l'avoir joué un peu au HFS Un joueur de Sapuni Ba MP balayette Il joue de la même couleur Que Anakin Qui lui-même joue cette couleur en hommage à Donyan Oui évidemment Très beau setup Crossup Bas gros point Bas moyen pied Sten petit point Petit point à l'avant 3-6 Excellent setup Pas facile à voir Pas dentière là-dessus Bonne balayette Il en sort Eldaon Et le dragon un peu chanceux Pas une vraie punition Ça rate un petit peu Mais il a réussi au moins A se replacer au centre de la carte Au centre du stage quoi Il se trouve qu'il arrive trop tardivement Et bien joué Par contre là il était parfait Il cherche pas spécialement la boule hein Eldaon Enfin J'aurais quand même tendance à jouer le match-up boule Contre un personnage comme 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 Ezio On vient d'apprendre des trucs à des gens Je vois sur le chat Eldaon Daon Honda Oh mais c'est incroyable Et donc c'est Donyan qui prend la suite Et là comme vous pouvez le voir Donyan joue en jaune Parce qu'on lui a volé sa couleur Je crois que c'est l'inverse En fait Eldaon c'est Attends Eldaon c'est le jaune et Donyan c'est le vert je crois Exact Ah oui Il ne s'est pas laissé voler sa couleur C'est ça C'est bien Donc effectivement Eldaon du coup qui joue couleur Evil Dindon Couleur Kongster Couleur Couleur Comment il s'appelle ? Le très bon Très bon Ken japonais Le deuxième meilleur Ça me revient à Shoshu Ah oui Shoshu Ken Shoshu excellent Ken Un ancien parmi les anciens aussi Ouais bah T'as une bonne partie des gens japonais Shoshu j'adore son Ken Il est vraiment excellent Très beau dragon entier Il est beau sur l'épisode Ah mais ça taunt online En plus ça met les crédits Oh oui Oh oui Le petit Shoshu ou petit dragon 72% de barre Et ça revient un partout Allez bon ce gros pied Par contre with punish de HK par un HK Normal Sur combat l'épée par l'épée Sur combat l'épée Ou de feu par le feu plutôt Et là Oulala ça sent pas bon pour Donyan Et le grattage super Victoire d'Eldaon sans Donyan Bien joué à lui Donyan c'est un sacré petit chopper quand même Vous voyez Il s'est fait prendre à son propre jeu Merci Eldaon Et donc Un nouveau joueur espagnol A la personne de POF Qui a définitivement abandonné son T-Hawk pour Boxer J'ai l'impression Ouais systématiquement on le voit avec Boxer maintenant Ouais ouais Bah pourquoi pas Il joue un peu Honda aussi Allez Backpack Pouken Il faut qu'il joue défensive Là dessus quand même Comment POF Et il saute un peu trop Il ramasse du dragon Ah bah prendre un dragon 2 frames Sans un saut C'est celui de New Kane qui a 2 frames aussi ? Ou c'est que Hulk Kane qui a 2 frames ? Non C'est le C'est le gros point C'est le gros point je crois C'est le gros point je crois C'est le gros point Il est une frame Et le petit il est 2 frames Une frame ? Putain Perso craqué Ouais Allez Le Headbutt de trop Unis par InShop Il est en forme hein Et Eldaon qui continue à casser des bouches Et donc c'est Saïmonax Qui va prendre la suite Un René Saïmo qu'on voit plus trop au tournoi Je l'ai pas vu au Stunfest cette année Je sais pas ce qu'il... Je crois que c'est parce qu'il est devenu papa Y'a pas si longtemps comme ça Et du coup il se déplace plus trop en événement C'est dommage C'est un bon DJ Ah c'est la faire de quelques années Le temps que les gamins grandissent Après il reviendra comme beaucoup Je crois que c'est le cas de Prof Jones Je crois qu'il a eu un gamin Ca fait pas grand chose Mais Saïmonax en tout cas remporte ce premier round Face au Ken de Eldaon Qui quand même doit se faire arrêter Parce que là Big by 3 ça commence à coûter cher à l'équipe Allez le pif qui est puni par InShop arrière Après le procès d'air qui a fait bien le taf juste avant Bien joué là Shoryu dans ce bot Hk qui punit le petit dragon c'est bien joué Par contre ce saut Hk est puni Là ça va être compliqué Ouh j'ai cru qu'elle allait pas passer en entier Et oui On ne peut pas ces jump-ken Sauf Même si online t'as l'impression que tu peux le faire Parce que les gens n'arrivent pas à arriver seul Bah non tu peux pas Eldaon Qui a une bonne exer Il dragonne quand il a envie de dragonner Ouais globalement il rate aucun dragon j'ai l'impression Sur les anti-air il est très aware Il essaie pas d'utiliser d'autres outils que le dragon en entier Moi je pense qu'en tout cas il a un très bon dragon Reversal sur ses relevés en entier De temps en temps il les fait peut-être un peu trop tard Ou alors il n'ose pas les faire Ça c'est chanceux mais ça lui permet de se repositionner Et de remettre un jeu de boule C'est un élément de match-up très important Le air tattoo contre DJ Avec les shoto Parce que justement ça a tendance à casser les anti-air C'est très très dur à DJ de casser ça Ou alors il faut délayer tes anti-air Mais globalement même je vois quand je joue contre un DJ avec ma griffe En l'air A partir du moment où j'ai réussi à passer dans le dos Il y a vraiment une énorme hitbox du personnage qui traîne dans son dos Et du coup il est très facile à toucher dans les airs Avec le tattoo tu veux dire ? Quand je joue clôt et que je passe sur un DJ qui fait dragon Et bien pendant ces coups de pied une fois que j'ai passé la tête Une fois que j'ai passé le centre du personnage Il n'y a rien qui peut casser quoi C'est garanti de toucher toi Ouais ouais c'est ça ouais En tout cas c'est Aymonax qui remporte une belle victorie d'Extremis Avec ce sous-HK à la fin Et du coup il va affronter notre ami Aymen X-Gamers Marocain En fait c'est un tournoi intercontinental quand même là qu'on a sur Fightcade Tout à fait tout à fait Enfin ceci dit de Rax à X-Gamers il y a moins de distance que de nous à Paris C'est vrai c'est vrai Et le Shoryu décalé Qui t'a permis de me choper monsieur ? Il a cru dans son Shoryu et il a eu raison X-Gamers X-Gamers excellent joueur versatile Qui nous sort son Ryu mais qui est capable de sortir tous les persos Ca fait toujours plaisir de jouer dans des longues sessions contre lui Il est passé à Lyon récemment Et on a fait presque une overdose ensemble tellement qu'on a joué On faisait 50 matchs par jour ensemble Tu t'es en compte je viens d'avoir une idée de tournoi là L'overdose ? L'overdose mais pourquoi on a jamais arrêté de la drogue qui s'appelle l'overdose C'est tellement évident Déjà que quand je dis de temps en temps à des gens extérieurs On a créé une assaut qui s'appelle la dose Les gens ils me regardent comme un camé Quoi vous vendez des... Vous vendez de la drogue ? Vous vendez des stupéfiants ? Allez c'est le capitaine qui y va en septième enfin en neuvième plutôt En la personne David Dindon A.K.E.V.D pour les intimes Face à X-Gamers qui a remporté son match Allez euh... Oh le dragon ! Comme on disait à une époque je parle espagnol Je parle espagnol ! Je l'entends plus tellement celui là Et X-Gamers qui met un petit dragon dans les jarrets de Camille Et lui offre un round Ah par contre pas d'entier sur ce moyen point C'est pas bien Et la pression est immense dans le coin Un petit ado pour s'extraire après cette balayette Hey hey ! Il était trop loin pour comboter de toute façon Et là il va vouloir faire un petit stylet ? Il a raison Si ça tue c'est ce qu'il fallait faire Ah ! Il a pas voulu faire un 1 pour le spectacle 2 pour la monnaie 3 pour le caillou C'est ça Allez les Rtatsu Oh ! Il préfère prendre la distance X-Gamers Plutôt que garder un mindgame de so cross up pas cross up Sur la relevée de la Camille Bon à la limite il a l'avantage énergie donc c'est pas bien grave Mais... Allez il esquive bien avec les Turner & Punch Et il risque à trouver la chope Par contre c'est bizarre quand même C'est relevé en Tatsu Non ? C'est des phases du online en fait ça Normalement tu fais pas ça les Rtatsu Ouais ouais Allez notre ami Bob Sagat qui va apprendre la suite Bob Sagat qu'on devrait le voir sur notre retour du Canada Normalement on va aller faire un petit tour à Amsterdam Et on va profiter pour voir sa bouille qu'on a pas vu depuis quelques années Vu qu'il vient plus faire des tournées en France ce fumier Et il voulait venir au XSB l'année précédente Mais cette année il pourra pas non plus Il a pas pu non plus l'an dernier malheureusement il a dû annuler Mais c'est vrai qu'on aimerait bien le revoir Lui qui a habité à Lyon pendant deux ans Tout comme ça ? Ouais à Valence plus précisément Mais bon c'était pas loin Et du coup il venait quasiment tous les samedis après-midi à Lyon Il a joué un petit 720 pour le show C'est même d'ailleurs plus que pour le show Parce que vu qu'il a plus de porté que son 3-6 Il était peut-être plus à porté de 3-6 après ce cross-up là Alors que le 720 lui était quasi garanti Bien joué l'antillère au moyen pied Oh vous avez vu le start-up du HK se faire péter par un bas moyen pied Ça serait pareil avec Old Hawk ça C'est un des désavantages de New Hawk C'est que son HK c'est de la merde bien moins bon Ah pas d'antillère là-dessus Oh charlie ou décalé Et là c'est parti pour Les OS C'est parti pour les OS Je pense qu'il est fait en négative edge Bob Sagat il est fait en négative edge Il est assez bon là-dessus C'est un des meilleurs joueurs je pense que je connais C'est en Europe sur négative edge avec Thio C'est vrai Par contre c'est ça qui est sympa avec Thio C'est qu'en fait tu fais un match sympa Et puis au match j'appelle tu tombes sur un Honda Et c'est Naïma qui prend la suite A l'heure actuelle peut-être le meilleur Honda français en activité Excellent Honda Vraiment très bon Qui fait des excellents résultats en tournois Qui en fait a été à Paris pendant un temps Mais qui maintenant habite à Rion Et donc qui est un habitué du player's bar Par contre ça rate De sa propre confession Naïma ne sait pas faire de combo du tout à 2x Il en fait 0 Donc en fait quand il fait un stun comme ça il te met un bas petit point Et il m'a dit je ne sais pas faire de combo à ce jeu Je ne sais pas en faire un seul Et donc du coup bon Il vaut mieux jouer Honda dans ces cas-là Que de jouer effet long Tu vois j'ai envie de dire C'est vrai que tu ne sais pas faire de combo Ou dictateur C'est un peu plus envitant si tu veux dictateur Mais en tout cas Naïma est un excellent excellent Honda Ecoute il arrive à nous prouver qu'il n'a pas besoin de savoir faire de combo Pour pouvoir faire des résultats avec ses experts Ca c'est certain Et il maitrise très bien notamment le bas petit pied grande mille mains Ce qui est quelque chose de... Ah bien joué C'est la spéciale T-Hawk soit à air moyen pied C'est très très frustrant Pour T-Hawk Il a touché je crois quasiment sa Phantom Box Ou sur un début de chariot Je ne suis pas sûr Décalage à Jiki C'est très beau C'est le comeback peut-être là Et bien joué ça tue Non Il va perdre je crois qu'il va perdre Oh bon drago Décalage chariot Oh si t'es osé Ça se passe du live Magnifique Bob Sagat sur ce coup-là Très bien joué Marcel Votre ami il est hollandais mais il s'appelle Marcel Pour ceux qui ne le savent pas Marcel Tick-Cellar Imprononçable comme nom Bah non j'ai hâte de le prononcer Ouais mais as-tu bien prononcer Tick-Cellar C'est sûr ouais ouais Oh la la Cette petite feinte MP Décalage 36 Bob Sagat qui nous régale Faut que je lui accorde Voilà c'est bien moyen point C'est magnifique ce réflexe de bas MP Par contre là ça peut être le comeback Mais il cherche pas les Ambrouilles spécialement à la relever Nema Du coup il laisse son adversaire Reprendre ses esprits Reprendre la distance C'est mal les mille mains on gratte Ca gratte Ca pique un Dragon Non Oh la la C'est la fin de match Il va perdre la tue sur la mille mains Il va se prendre une super balance à n'importe quoi A moins d'un with de dive Oh non Mais non Mais non 10 secondes Mais non Oh la la Mais c'est Oh le suspense Oh la fin de match C'est le suspense Et victoire de Nema sur le field Bien joué à lui Il peut avoir des regrets Et donc du coup c'est notre ami Pierrot Qui va prendre la suite Alors dans un Putain Bah bon Tout est possible Non bah Ronda Il l'a défoncé au Stunfest Alors certes J'ai fait d'un parcours en défense Mais bon Il y a moyen Il est où le bouton chariot de Pigeot normalement qu'il utilise là ? Bah il vient de se prendre Il a eu 7 occasions de mettre des dragons et il les a pas mis en fait Qu'est-ce qu'il se passe ? Après Nema les a peut-être fait en négative edge Il les a choppé donc peut-être qu'il n'a eu que 4 encases de mettre des dragons Mais enfin non en fait il a les 7 occasions quand même Après je sais pas s'ils jouent beaucoup online encore Pigeot Apparemment d'après Mélène les deux jouent presque plus du tout online Bah après ils ont tellement à faire avec leur association en tout cas Parce qu'on prend C'est sûr Un peu comme nous Un peu comme nous Allez encore une fois Rekka de ma... Rekka Kou qui est pas passé L'overhead non plus qui passera pas Il s'est pris dragon Il s'est pris le Sumo Splash Medium Kick Et ça fait donc déjà La onzième point pour la team Kuni En face maintenant Et bah un duel de Rio Moi Une petite ville du centre de la France Et bah non Team Battle est... Stun là ? Non Il a eu de la chance Kazelle de ne pas se faire stun là-dessus Donc le jeune Kazelle qui prend la suite face au Honda de Naima Il a très bien se faire casser la gueule hein Kazelle Voilà c'est bien Fais toi arrête à mes la gueule c'est bien Il est dans les commentaires je sais qu'il est là Kazelle Effectivement on l'a vu tout à l'heure Je crois qu'on a vu aussi Naima Enfin il y a pas mal de monde hein C'est que ça fait plaisir Merci à tous d'être là On va essayer de vous faire des commentaires sympas Et puis après bien sûr ça sera toujours regardable en VOD Pour info Kazelle cherche un logement pour le XSB les gars Si il y en a qui n'ont pas encore de logement N'hésitez pas à le contacter Moi j'ai déjà un Mystery Fighter à la maison Ah oui Mystery Fighter qui sera hébergé par Zargath C'est stylé J'ai un joueur mystérieux chez moi Ca va encore boire beaucoup d'alcool j'ai l'impression Arrête tu risquerais de révéler qui c'est Ohlala n'importe quoi Oh il a eu de la chance Kazelle Ah tu dors chez Q's nickel Ah bah je suis chez Q's Super bon ça c'est une bonne nouvelle Et donc du coup Kazelle de manière assez chanceuse Remporte ce deuxième round alors qu'il était sur le point Non 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 ce n'est pas lui Je ne vois pas de quoi vous voulez dire Je ne sais pas On va couper ce stream J'ai plus de courant Ohlala et Kazelle qui perd alors que normalement Il gagne systématiquement contre Naema Et bah là il s'est battu Et c'est donc Walmart qui va nous sortir sa griffe Pour la suite Je ne sais pas si J'ai pas trop suivi si Walmart Enfin s'il joue encore beaucoup online tout ça Depuis le temps Mais j'ai l'impression en tout cas Qu'il joue pas mal griffe Donc en fait son plan de jeu nous rappelle celui Nous rappelle les heures les plus sombres De celui qu'il avait au HFS Où il faisait contre Zagy des soraires gros pieds à l'infini Normal Et c'était intéressant Parce que c'était un plan de jeu qui marchait assez bien Là par contre il est en grosse difficulté Oui Je ne vois pas le sortir du pressing du Honda Là par contre avec ses mauvais Doskoï Bah si il va pouvoir s'en sortir quand même Walmart Et bah son plan de jeu en tout cas fonctionne Il a l'avantage Il va juste ne pas se rater en fait Quand il aura le choix défensif à faire C'est ça Ou le réflexe défensif à avoir Contre Naema Ah là 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 Il n'avait pas le dragon chargé Il a voulu ressauter pour éviter la gratte Et il s'est pris Direct sur le start-up du saut Il s'est pris le Doskoï Et voilà il faut jouer derrière Saut gros point Saut gros point Bon ah bien joué T'entends voilà Tu mets des petites rolls LP Comme ça c'est parfait Parce que souvent les Honda Ils vont avoir tendance à vouloir charger Peut-être des mille mains En buffant quelques petites mille mains Comme ça pour charger là-bas Et en fait ils vont trade Enfin ils vont trade non C'est vous qui allez avoir raison avec la griffe Avec des Crystal Roll LP Et là on l'a vu bien s'illustrer cette situation De la part de Walmart Par contre maintenant il se fait presser Malheureusement il a très mal joué Sur une offensive Ah oui De Naema Et il va pas s'en sortir Il va perdre le match à dessus Non ! Reversal Shop ! Oh il s'en sort bien C'est bien joué C'est ce qu'il fallait faire C'est ce qu'il fallait faire Fallait avoir la lucidité de le faire Allez le pressing tout de suite Faut pas qu'il le lâche Naema Faut pas qu'il le lâche Il s'est... Bonne vissade Excellent En fait tu crois que tu peux t'en sortir Mais tu le fais Mais non la griffe Elle sait très bien que tu vas faire ça Pour essayer de t'en sortir Il va te rattraper avec une glissade Un pas en avant une glissade C'est ça Et après bah t'es coincé Tu recommences à l'infini Et le matchup est verrouillé C'est pas un matchup où les punitions sont si faciles que ça côté clos Ca demande une bonne compréhension des mouvements de Honda C'est un tout petit peu de sang froid Mais c'est quand même pas si jure que ça quoi Non c'est pas un matchup pur en soi C'est juste qu'il demande des bons réflexes Un bon sens d'observation Ah dommage il aurait pu air shop là dessus Je pense que ça aurait été sa meilleure option Et là maintenant Walmart est en grosse difficulté Qui est en fort retard l'énergie Il va plus pouvoir en prendre beaucoup Et le Superman Punch qui passera au dessus Puni par un bas petit point de Honda Et Naima qui continue sa série de 4 victoires Et va devoir affronter le boxeur de Bazooka L'organisateur de ce tournoi Dans un matchup relativement équilibré Déjà en faveur de boxeur Ce serait de bonne aloi quand même de le laisser gagner un match quoi Par politesse Par politesse quoi Alors je dis pas ça pour l'XSB les gars Laissez nous pas gagner des matchs hein Nous aussi en fait Nous aussi J'ai pas besoin que les gens laissent gagner J'ai une team craqué J'ai des coéquipiers de haute qualité Et bien joué la shop de Bazooka Et la super à la relever Ah dommage Il aurait pu mettre simplement sa super en punition en fait Bon il y avait un trou énorme au milieu Il y avait un trou là Et un petit headbutt mytho derrière Au cas où Honda laisse traîner une hitbox Et chose qu'il n'aura pas fait Et du coup c'est puni Et ça fait un Honda à 0 Pour Naima Pour info Zergath ne team pas avec le Mystery Fighter Non non moi je fais équipe avec mon équipe habituelle Banshee Bot et Kuni Mes coéquipiers de l'Eternel Mes ribos locaux Mes coéquipiers en tournoi Le Mystery Fighter sort en équipe avec une équipe du Fightcade of Flame Festival Je n'en dis pas plus Tu en as déjà trop dit J'en as déjà trop dit Et du coup c'est mal engagé pour Naima Mais cette super un peu chanceuse Oui ! Permet à Bazooka de revenir Et c'est suivi par un seul vertical HP Suivi d'une shop extrêmement osée Je pense qu'il n'avait pas la charge de toute façon Le Honda il n'avait pas de charge verticale mais une charge horizontale il y aurait pu Parce qu'il était vu d'abord du premier côté je crois Enfin je ne sais plus Il y a eu un changement de côté mais il y avait le temps quand même je pense Il y avait le temps de mettre un DoSky Mais surtout il y avait le temps de mettre un DoSky Bien joué Naima L'autre chose faisait tout le match Qui nous fait un petit soir et un petit point Ça respecte pas les Théo Désolé Bazooka Et ouais Kazel qui nous dit qu'effectivement il a une équipe plutôt sympathique pour l'XSB Une équipe Kazel, Mikko et Xinfu Donc ça c'est une équipe qui à mon avis va faire du résultat Et donc là du coup tout à l'heure je disais que Naima est peut-être le meilleur Honda en activité à l'heure actuelle en France Et c'est sans compter Et c'est parce qu'en fait Mila joue un petit peu moins de ce que je sais Malheureusement il pourra pas dire en XSB Et en tout cas Mila qui a pendant été longtemps le meilleur ou un des meilleurs joueurs de Honda français Et là pour l'instant il perd le premier match contre Naima Mila c'est surtout le producteur de miracles en tournant en fait C'est l'homme qui n'est jamais mort quoi C'est l'homme qui est jamais mort Il a touché quoi sur le dragon du Honda jaune là de Naima ? Avec son DoSky il a vraiment touché le bout du cul du slip quoi Exactement C'était exactement le bout du cul du cul du slip Et donc là pour l'instant c'est bien engagé pour Mila Alors ça c'est la spéciale c'est pas mal c'est faire la super quand le mec est au sol Parce que ça permet de crossover pour pouvoir refaire un set jump crossover derrière en fait C'est une phase intéressante avec Honda Vu que la super est pourrie autant c'est ça comme ça Mais il a tapé un peu trop tôt avec son son moyen pied en l'air et du coup Naima remporte le match et il en est à combien la beat by 6 là ? Ah il est à beat by 6 voilà c'est ça Alors là par contre c'est du lourd maintenant c'est 41i45 qui est en fait un des meilleurs joueurs anglais Qu'on ne voit quasiment jamais en tournoi offline mais qui par contre est un vieux de la veille online et qui est absolument excellent Je pense que sa dernière participation au tournoi c'était le tournoi des 20 ans qui a eu lieu à Londres Ah oui au Heart of Gaming là ? Au Heart of Gaming en 2013 ou 2014 un truc comme ça D'accord Il me semble que lui il est du nord d'Angleterre si je ne dis pas de bêtises Et bien joué ! Et Naima qui continue à tuer la terre entière C'est incroyable Après il faut dire que 41 a pris des risques un peu à considérer Ah il faut jouer la boule, il faut jouer le match-up boule, dragon, stand LP, tout ce qu'il faut pour casser les approches en fait du Honda Tout à fait Pour le moment il applique Oh ! Punition magnifique ! C'est la punition standard ça mais c'est bien Ça ne fait pas énormément de dégâts mais s'il y avait la super derrière c'était intéressant ça a rajouté un petit peu Je te dis ça fait des bons dégâts quand même Ça fait plus de dégâts qu'une balayette Merci Bazooka pour les précisions dans les commentaires Ah c'est l'application du match-up La Naima il n'a pas l'opportunité, il n'a pas d'options, il n'a pas d'idées Il n'a pas le momentum Comme on dit sur Twitch Après Naima il est capable de gagner Hé 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 combo vidéo Ah c'est marrant il n'a pas mis la max Il n'a pas mis la max mais c'était quand même bien rentabilisé Et le dragon normal Putain rien à dire En fait normalement le combo max Sur Honda dans ce cas là C'est gros pied, bas moyen point Bas moyen pied à dos et c'est combo stun Et après Honda c'est mort Et c'est donc Sun qui prend la suite avec sa griffe bleue Je rappelle quand même que Mao joue cette couleur en référence à Sun C'est vrai En fait les joueurs japonais jouent nos couleurs en fait Ouais ouais c'est ça Bah totalement Nuki c'est pas pour rien qui joue sa couleur C'est la même que la mienne Tentative d'Overhaul Il s'est fait choper heureusement pour lui Sun Parce qu'il y avait sûrement un stun derrière Ouais ça passe Et la super de Sun Qui est capable Enfin qui nous montre qu'il est capable de battre n'importe qui Avec sa très bonne griffe Qui a en fait une griffe qui se concentre beaucoup Sur les aspects défensifs du perso Et il a raison de le faire Parce que Klo avec sa portée Avec sa friend data en fait A beaucoup de bonnes options offensives Il suffit pas juste de faire le mongolo avec des barcelona Il faut savoir ce qui est dans les trous de souris que propose le match-up quoi Et il y a plein de trous de souris Et donc Sun bat un très très bon joueur Et va donc affronter maintenant Oed Samir Qui... Bah Oed Samir hein, un des meilleurs Gaël Européen Si ce n'est le meilleur Un des deux meilleurs en tout cas Un des trois meilleurs sur Enfin ouais en tout cas un des deux meilleurs sur quoi Entre lui et Golkar Jack ça se joue Pour moi ça se joue entre deux joueurs là Bah ouais Bah il y a Aero aussi mais qui maintenant joue moins Ouais mais qui... Moins assidu mais qui reste solide hein Ah ouais qui reste un des meilleurs hein Et par contre Samir déjà à l'époque Il supportait pas de jouer griffe Quand il sort tes griffes contre lui Même en free place C'est comme si tu lui enlevais déjà 30% de barre Avant que le ronde ait démarré Et pour l'instant ça s'est mal passé pour lui Mais Samir a un excellent excellent guide Le comeback est garanti A3 hit Bien joué A3 hit Bien ça c'est sous HP c'est parfait C'est dommage il cherche pas spécialement à faire un entier flash kick old Samir Il préfère chercher un entier Enfin un air to air dans les Barcelona plutôt qu'un entier depuis le sol Ca va être dur pour Samir quand même Bien joué Je crois qu'il l'a mis très tardivement Une fois qu'il était sur Ah non ! Il a mal confirmé son cross up Et du coup ça fait beat by 2 Pour Soun Un beat by 2 extrêmement précieux Et donc là attendez on est d'accord que Balcork C'est l'avant dernier joueur de son équipe là Là c'est très très mal engagé pour l'équipe L'équipe VD là Alors bon Balcork il est capable de beat by 10 des japonais Donc c'est pas parce qu'ils en sont là que c'est fini loin de là Mais en plus Balcork mine de rien je l'ai vu perdre quand même un paquet de fois contre des griffes Parce que c'est pas le matchup le plus joyeux Ah il aime pas du tout J'ai déjà vu perdre contre Easy Man J'ai déjà vu perdre contre Spirit Mad en tournoi En fait Klo pour moi il a quand même un énorme avantage sur le personnage de Balcork sur Fei Long Parce que Fei Long c'est un personnage qui est obligé d'aller vraiment de l'avant Et mine de rien il a pas non plus des outils qui vont lui permettre de s'approcher très très facilement de l'adversaire Je veux dire le Chicken Wing c'est un start up qui est quand même assez lent Et quand vous avez la charge basse avec Klo Faire dragon c'est d'une facilité des concertations Et du coup bah ça bloque très... une fois que le Fei Long il en a ramassé un de dragon Tout de suite il va se calmer donc déjà il va jouer un peu plus défensif Et en gros ce dont a vraiment besoin un Fei Long c'est d'une mise au sol sur un Klo Et là s'il en trouve pas Balcork et bah il va finir par perdre A moins d'un décalé à shove voilà face devant derrière Ah là là il reverse all shot, une des forces de Sun hein Très bonne reverse all shot Donc là Sun qui a la balle de match pour lui il va affronter Charizard en dernier J'ai du rater des scores mais... Charizard c'est le dernier personnage de son équipe Charizard donc un ancien hein Qui joue depuis en fait la sortie de HD Remix Qui a une très très bonne griffe C'est un des meilleurs joueurs d'Europe Depuis longtemps Même si ce statut est contesté par certains joueurs Qui sont juste énervés par le fait qu'ils jouent griffes En tout cas Charizard qui pour l'instant a perdu le premier round Et ça fait deux balles de match pour la team d'Oragon Dont d'ailleurs d'Oragon n'aura pas encore joué pour l'instant Il y a un paquet de joueurs qui ont pas joué hein Il y a la moitié des joueurs en fait côté d'Oragon Un ou deux mois avant le XSB Et du coup malheureusement ben... On a toujours pas eu l'occasion de revoir ce joueur en vrai depuis des années en France On aimerait bien le revoir Charizard Et c'est donc Tuakak qui prend la suite avec son Dalsim couleur Zargat Et euh... Et bien joué l'entier est là Excellent match sublime Rune sublime de Tuakak qui montre exactement que Dalsim peut totalement se défendre sur le griffe Tant que t'as des réflexes divins et que tu fais 0 erreur c'est bon Allez la téléport c'est pas mal Soit HK c'est très très bon contre Klo Ses téléport sont un peu... Quand je pense que Tuakak a dit au Mixup qu'il en avait marre des Dalsim qui piffaient des Yoga Blast Et toi là avec tes téléport qui n'ont aucun sens hein ? Dommage c'était intéressant là la glissade il l'a pas pu choper derrière Il avait déjà décollé Soon Non ! HP là ! Et là super ! Super et Mixup, ça va pas tuer mais c'est Mixup derrière Et ça va tuer au gratteur La roulette est garantie dans cette situation Ouais elle est comme le PC, elle est garantie Et donc Soon qui euh... Qui sauve la balle de match contre lui Bien joué bonne glissade d'entrée Oh la la ! Je sais pas si ça tentait de provoquer le pif Bien joué l'entier est là Pas facile hein l'entier comme ça online quand même Avec lag et tout C'est quand même assez incroyable Si Soon il perd ce match alors qu'en fait il vient de beat by 4 Des joueurs super forts justement Oh la barre sur le dernier ! La barre sur le dernier ! La barre s'est envolé ! Mais qu'est-ce que c'est Soon ? Alors vu la couleur je dirais que c'est Xinfou qui prend la suite Effectivement c'est lui Xinfou, Shenmi contre Soon Ah j'avoue que quand tu regardais la liste P2 Moi j'aurais voté P2 comme ça On m'aurait dit J'aurais dit quand même Shari Zord, Olsamir, Balcork, Milanea, Bazooka Enfin Google More enfin bon bref J'aurais dit quand même que la team avait plus de chances de l'emporter Mais il faut dire qu'il y a pas mal de joueurs dans la team P1 Qui ont fait des strikes extraordinaires comme Rajin Noob, Eldaon, Naima Et puis même Soon à la fin C'est Naima et Soon qui ont vraiment fait une grosse partie du boulot Soon vraiment impressionnant Il a bâti quand même 41 et 45 Il a bâti Samir Bah c'est vraiment Enfin Balcork et Shari à la fin Ouais c'est très très impressionnant Bravo Soon bon enfant J'espère Et du coup bah Ah oui c'était double KO dans le premier round C'est pour ça que je voyais pas de round gagné La Soon qui est bien partie pour remporter un round Je rappelle que si il y a double KO ici Ça pourrait être une situation rigolote d'avoir un troisième round où personne ne va rien Parce que le résultat ne change pas Mais ce n'est pas le cas puisque Soon le remporte Il y a tellement de dragons là-dedans pour le Chun-Ni Il y a tellement de dragons Non 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 quand c'est bien fait il y a pas de dragons Il faut venir chercher vraiment le ras du sol Et là à chaque fois on voit qu'il touche un petit peu trop peut-être pour être parfait Soon Là ça va être impossible pour Xenfu de revenir Enfin je vois pas ce qu'on peut faire dans ce cas-là A part essayer de balancer une super miraculeuse à un moment Pas d'entière là-dessus Pas d'entière non plus hein Et shop Le online La puissance du online non Voilà Crystal Roll LP Qui casse le start-up de So Et donc qui y va ? C'est Kuni Ouais c'est ça C'est Doragon qui prend la suite Soon qui refuse de s'arrêter dans son big buy Même contre ses amis Respect ton capitaine s'il te plaît Personne merde Personne merde Petite pensée pour Haneman Pour Haneman Kuni qui essaye de décaler le décalage Et ça ne suffira pas à avoir le point Alors le back reprend parfait c'est bien ça Ouais c'était bien ça Alors les japonais préfèrent plutôt le stand HP Ou MK surtout Alors le stand MK si t'es assez loin Si t'es très près il sert pas à grand chose j'ai l'impression Et Kuni qui est resté sans bouger Qui a pris ce Barcelona comme une petite victime à l'abattoir Je parle bien de mes coéquipiers Allez chariot anti-air Ça met pas du tout l'air c'est le jump ce saw mais c'est pas grave Et bien joué les gros dragons Heeeeh Ça stun pas ça ? Allez le comeback peut-être maintenant pour Soon Avec une super ! Oh c'est pas la super ! Ah mais il l'a pas la super pardon Ah la punition n'est pas là sur ce dragon Heeeey Oh mais non ! Je crois qu'il va s'arrêter Et le dragon médium Il aurait du feinté là Là il aurait du feinté Il était vraiment... Il est parti vraiment après la boule Donc il pouvait pas arriver en miti sur l'adversaire Ohlala pas de garde du côté de Kuni Qui se prend 3 hits 2 fois Non raté ! Petite erreur technique De Soon Il est sur un nuage Ah ouais Ah bien tenté ça de la part de Soon Oui ! Et là il l'a fait ! Il a fait la main où il se relève en bas petit peu Bien ça ! Eh il y a de la technologie côté Soon hein Faut que j'arrête de lui apprendre des trucs Il va devenir trop trop fort ce mec Allez ! C'est mon autre coéquipier Qui va prendre la suite BansheeBot Là je voudrais quand même pas que mes deux coéquipiers du XSB Ils soient striqués par une belle griffe La magnifique griffe de Soon Hey ! Hey ! Lissade ! Ouais ! Ouais ! Il a bien entendu Oulala par contre c'est Chop Ça y est maintenant c'est Mixup Maintenant c'est la difficulté pour la griffe Mais il a une garde ! Il s'en sort, il y a un 2 hit qui passe Oh il a pas osé Il a pas osé mettre en tierre BansheeBot J'aurais pu lui foncer dessus avec le IzunaDrop Et HP ! Oh ! Petit pas en avant Il a raté le petit pas en avant Soon Bah oui mais si ça lui coupe le match Et ça lui coupe le match Surtout ouais ! C'est interdit de rater une punition de rôle de Blanka C'est juste dans l'ADN de ce matchup ce truc là C'est pas grave Franchement Soon Voilà avec ce qu'il joue pas bien Il a raté une punition sur Blanka quoi Franchement c'est une affaire C'est vraiment honteux Bon certes il vient de striker 7 joueurs craqués mais En fait de plus je joue le matchup contre BansheeBot Le matchup Blanka Et plus j'ai l'impression que c'est vraiment un matchup qui joue sur des pas de dense Qui se joue sur 3 pas en avant, 3 pas en arrière Pour donner l'impression d'être un adversaire qui peut sauter Qui peut avoir des options d'agression safe Et en fait tout se joue là dessus pour Pour prendre l'avantage à l'énergie avec quelques anti-air et quelques bons placements Et dans les deux sens d'ailleurs Oui 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 bien sûr Et c'est mon ami DJ Silence Ça fait longtemps C'est un mec avec qui je jouais beaucoup online à l'époque Super un mec super sympa Donc qui vient avec son Dalsim prendre la suite Et donc du coup Banshee qui a cassé le beat by c'est bien Bravo Banshee Je le sens bien pour Banshee quand même le matchant Je pense qu'il va en faire Oh Et il a bien confirmé son saut Magnifique confirm Bamk, Bamk en roll C'est très joli Ça joue sur une ouverture sur la patience Le matchup d'Alsim de toute façon Tu cherches une ouverture que tu peux confirmer pour choper un stun Alors là il a même pas eu besoin du stun On était en fin de round mais Mais il est aware BansheeBot On va fire On va fire On va fire On va fire Allez d'un jouet sous gros pied qui touche de très loin Bonne double touche Roll pour se rapprocher Bamk chop Sauvie chop Et là ça va être compliqué pour Silent Et là le drill qui touche trop C'était sûr qu'il allait mettre une super Ça se voyait Et oh c'est pas fini Et la roll verticale Dommage il a ressauté Il a ressauté en fait Il a ressauté ? Ouais il aurait dû juste rester au sol Il serait pas pris la roll c'est dommage Et c'est Golkarjack qui va prendre la suite Dans un matchup pas hyper favorable On va voir ce que Banshee arrive à faire Après bon Golkarjack son gars il est assez magique La machine Ouais Attention au stun là maintenant côté Blanca Là il avait bien démarré le road mais là maintenant s'il s'est pris Il est à mauvaise distance Golkarjack il a toute la distance de l'espace de fuite qu'il veut Et le HK peut-être dans une salle du singe Pardon On a pas fini de les comparer ces deux joueurs Golkarjack et Olsamir Mais je trouve que Golkarjack ça va plus être vraiment le joueur Qui va chercher l'excellence du matchup Enfin la maîtrise du matchup Et Olsamir ça va être la maîtrise du moment tout Et de la gestion des combos et des confirm C'est deux façons différentes de jouer quoi Et ça donne deux joueurs extrêmement forts Avec un personnage très très intéressant Ouais Ça mire beaucoup d'expérience de jeu aussi hein Mine de rien ça fait 10 ans qu'il joue à haut niveau Ouuuh ça va pas tuer C'était un mauvais choix cette super La punition était osée quand même de la part de Golkarjack J'aurais pas pensé qu'il y avait plus de garantie Ah mais c'est une punition normale J'aurais pas pensé Elle est pas suffisamment dur à faire en plus hein Tu mets juste pour moi hein Et ben Bunchbot il s'en sort bien c'était chaud Allez Ah dommage il a voulu chercher la balayette plutôt que la choppe A mon avis c'était une erreur Est-ce que c'est bien plus intéressant de chopper Gael En terme de dégâts en terme de mix-up Enfin mix-up non la balayette c'est excellent pour les mix-up mais Bien joué Allez je sens la super dans le dos Ouh il avait moyen En fait il avait caronté je pense le flash kick Et en fait Ben Golkarjack comme vous avez pu voir il a fait un saut vertical petit pied Oh yes ! Deuxième fois qu'il fait ça Allez ! Ouais bien joué ! Dommage hein perte de passance de Bunchy Il aurait totalement pu gagner ce match Et donc c'est Spinal Blood qui y va Donc en général ça se passe très bien pour Pour Golkarjack quand il y a ce match Bunchy euh comment ça s'appelle euh Sauf que c'est à dire en Espagne hein Non 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 Ah non c'est Golkarjack qui l'avait battu assez largement Donc c'est deux joueurs qui ont assez souvent fait équipe ensemble Euh il me semble bien bien trois fois à ma connaissance Deux talents européens Ah ouais super Deux joueurs avec un style de jeu finalement un peu Enfin une approche du jeu un peu similaire Qui essayent vraiment de tirer la quintessence de leur personnage Et c'est le premier round pour Golkarjack Mais c'était serré C'est Spinal qui aurait pu venir éventuellement à la Canada Cup Suite à l'impossibilité de Biolo de le faire mais Pour plusieurs raisons malheureusement il a dû décliner C'est dommage hein Ca aurait été un super représentant de l'Europe Au Canada C'est pas grave il y a d'autres joueurs craqués à la place Finalement c'est ce qui a permis à Donyanne de se qualifier Ah Donyanne il a fait Kouni ouais Bah Kouni non parce que Kouni il a fait une deuxième outil Ouais ouais Bien joué et là ça devrait gratter Et c'est la spéciale de Spinal Ouais d'ailleurs ce sujet sur le Canada Malheureusement on n'aura pas Max31 au Canada avec nous Max31 qui suite à la compagnie aérienne qui a fait Trajit Et qui les a tous bien plantés Ils les a tous baisés hein Tous les joueurs français on avait plus cette compagnie là On a tous perdu notre argent Donc euh Bah là on a réussi à trouver des billets un peu en mode secours Qui vont pas non plus nous faire manger des pâtes pendant 6 mois Mais euh Mais du coup quand même le budget du voyage est bien entamé quoi C'est sûr Salut Géronimo sur le chat Salut Fred et dommage Spinal qui perd alors qu'il était sur le chemin du retour de la victoire Et donc c'est là mon dernier joueur de l'équipe qui va y aller Bon la personne de Max dont on parlait à l'instant justement Donc ça Max hein Le retourneur de match-up hein Camille Gale c'est quand même un enfer pour Camille Et pourtant je l'ai souvent Le retourneur de cerveau moi je dirais même Aussi ouais tout à fait Bien Parfait Un petit 3 hits classique pour finir Max je l'ai souvent vu battre Golkar Jack en Freeplay ou en Tournois Bon après pas tout le temps non plus hein Mais loin de là En Espagne je crois que Golkar Jack avait gagné au Faké NoFlam Festival justement au spot de Calif Teuel Ouais Et Golkar Jack ensuite avait perdu contre TMF Si je m'en rappelle bien C'est ça Puisque la finale c'est TMF TMF-Mao la grande finale Allez il s'en sort bien Golkar Jack il va finir le maf sur un petit jeu de boule et un anti-air ou une phase t'es mort t'es mort D'ailleurs on a plus de compteur de beat-by qui s'affiche depuis tout à l'heure mais Golkar Jack mine dans la il doit en être bien 3 ou 4 Ah ouais si si ça il est à 3 ouais D'accord Et c'est donc Zaggy pour finir La machine contre la machine hein encore une fois Deux joueurs avec un style de jeu similaire effectivement Bien joué close H4 entière magnifique Ah je sens qu'il va nous faire rêver Zaggy là S'il démarre déjà avec ce type d'entière Close H4 hein c'est pas très facile à utiliser un entière Parce qu'il faut être sûr de soi que ça va s'en faire en close et pas en far Vu qu'ils n'ont pas du tout les mêmes vitesses Bon une super qui se voyait un petit peu Le carjack a bien mis sa garde Allez bien joué décalage shock Trop passif là Zaggy se fait choper après un marathon comme ça Ouais mais bon il y avait le risque d'autre chose donc euh Et là mine de rien gold carjack est en train de bien revenir Ouh la choc elle a rien enlevé Quasiment quasiment ouais vraiment un poil de cul Et là gold carjack est très bien maintenant il peut se contenter d'un trade en entière pour gagner Et Bazooka Ni dans les dents direct Alors ça c'est un truc que Samir fait aussi contre une Shulny qui a sa super Parce qu'en fait les Shulny qui avancent avec leur super elles ont pas de garde Mais en fait t'as pas le réflexe de mettre ta garde sur un coup qui sort très vite comme ça Et toi tu penses peut-être un peu trop loin et du coup tu te dis ça va je vais pas me prendre de coup Mais en fait t'as cette espèce de truc qui se propulse sur toi et tu peux pas réagir Sur une Shulny quasi à 0 vitale en fait qui a sa super le Ni Bazooka de Gaïl est une option très très intelligente en fait et très intéressante Et c'est vrai que Samir c'est un truc qu'il m'avait fait quelques fois donc c'est très bien vu Et en attendant Zagy est un peu en retard Et bien joué il a super Là il savait qu'il pourrait pas juggle Enfin il était pas sûr disons Il y aurait peut-être plus moyen de juggle Ray Il a préféré se mettre à une distance juste de sécurité de l'adversaire pour laisser se relever et garder la pression C'est vrai Et là gold carjack qui aurait presque pu revenir là-dessus Zagy qui est obligé de mettre sa gueule Oh mais c'est fini ! Mais c'est fini ! Et c'est la victoire de gold carjack Félicitations ! Nickel Voilà Bon bah super Donc hop on va repasser sur nous On va se recentrer un petit peu comme ça voilà Impeccable Et bien voilà les gars C'était le team battle Alors Bazooka on se disait T'as pas trouvé de nom à ce tournoi Tu m'as pas mis un petit Tu sais un petit Le tournoi il s'appelle comme ça Enfin le team battle il s'appelle comme ça Du coup j'ai appelé ça un peu arbitrairement J'ai appelé ça le Summer Le Fight K de Summer 2018 Voilà Et bien c'était vraiment bien Il y a eu du très haut niveau Pas mal de surprises au niveau des matchs Des beat-by dans tous les sens Très sympathique C'est un format à refaire à l'occasion Je pense que ça demande beaucoup de gestion par contre Donc ça va être quand même un Un boulot Assez titanesque Maintenant tu vois il faut deux mois et demi Pour faire le tournoi quoi Donc c'est Ouais à part s'étudier à tous les joueurs Ce soir Ce soir vous la fermez Et vous vous tenez dispo Vous allez coucher vos femmes et vos enfants Et vous venez sur le PC C'est ça Ouais Bon du coup les gars on se retrouve dans une semaine Et bien oui donc Sur la dose TV Il faut rappeler qu'il reste donc jusqu'à mardi soir pour vous inscrire au XSB On espère vraiment vraiment qu'il y aura encore pas mal de gens qui vont s'inscrire Lyonnais ou d'autres villes N'hésitez pas si vous avez des questions pour vous contacter dans les endroits habituels Pour info vous pouvez faire vos équipes sur le site de smash.gg Oui Vous pouvez créer une équipe et lancer des invitations à d'autres joueurs Et automatiquement après ça remplit un fichier de team Si jamais mardi on a toujours pas On a des joueurs qui n'ont pas encore d'équipe Et bien entre mercredi et jeudi on essaiera nous de constituer des équipes On les fera plus ou moins au hasard On les constituera On verra un petit peu en fonction je sais pas des régions d'où viennent les gens Et par rapport aux personnages aussi qu'on nous a donné du coup sur la fiche de joueurs Sur le site du Street Battle quoi Pour éviter les doublons effectivement Voilà En sachant que là j'ai un peu ratissé Et il y a quand même quasiment Enfin on va dire bien les deux tiers ou presque les trois quarts des joueurs qui ont des équipes Ah bah c'est parfait ça Donc il y a quelques joueurs qui en ont pas encore Il y a des équipes qui sont partiellement constituées Donc n'hésitez pas à vous manifester dans tous les endroits où vous pouvez Si vous cherchez un coéquipier Si vous êtes tout seul ou si vous êtes deux que vous cherchez un troisième N'hésitez pas à nous le dire on vous mettra en contact avec tous les gens qu'il faut Encore une fois merci à Bazooka d'avoir organisé ce tournée online C'était très plaisant à regarder et à commenter Vraiment un grand plaisir Et bah donnez nous du matos comme ça Nous on le commente avec grand plaisir quand vous voulez Nous on se boit deux trois bières en même temps On est dans le canap' on est au chaud on est bien On prépare des plans machiavéliques On fait de la pub On fait de la pub corporate normal On se peut sur les tétons un peu Bah ouais ouais Et effectivement on va continuer à bichonner et préparer un peu ce XSB qui arrive dans une semaine On a un petit peu de boulot sur des différents trucs sur les bornes et tout ça Il y a quelques bornes avec un peu de trucs techniques à faire dessus Mais ça va se faire à partir de lundi on va vraiment passer la seconde et mettre la gun On a une vraie inquiétude sur un truc de matériel c'est qu'on a une borne où on a plus d'écran Ouais mais où la platine devrait être réparée lundi normalement On espère que d'ici voilà d'ici le début de semaine ça soit déjà réparé Dans la pire des situations on perd un poste sur les 12 Sachant qu'on gagne un poste super gun de plus je crois Oui de toute façon en fait On a gagné un super gun Si on doit perdre un poste arcade ce qui est ce qu'on aimerait pas On compensera par un poste super gun de plus Là de base on a donc le joueur mystery fighter qui ramène un UDC PS2 Donc on va se retrouver avec trois UDC PS2 pour ce XSB pour mettre en bas vous savez Au rez-de-chaussée On va faire une petite zone un peu entre guillemets console super gun quoi Et on va ramener nous des sticks surtout ramenez pas vos sticks les gars On aura tout ce qu'il faut pour jouer Eventuellement et je sais qu'il y a des joueurs qui jouent en Semetsu Si vous voulez ramener un stick à vous les gars on comprend il n'y a pas de soucis Mais c'est juste que bon vous savez la place à Game Spirit n'est pas non plus complètement extensible Oui Du coup si on peut s'éviter de se retrouver avec une montagne de sticks C'est clair que venez enfin bon ça dépend comment vous êtes organisé au niveau de l'équipe Au hôtel tout ça mais essayez de venir avec le moins d'affaires possible dans l'enceinte de Game Spirit Parce que la salle va être bien blindée en fait Avec toutes les bandes qu'on met avec le nombre de joueurs qu'il y aura Ca va être bien chargé Comme l'an dernier on va être un peu serré Je sais pas si c'est une MS9 la platine Mais à la limite j'ai envie de dire t'embête pas Géronimo si c'est pour nous proposer d'amener ta platine C'est gentil mais t'embête pas C'est sympa mais nous on a des tests à faire plusieurs jours avant Donc les platines on trouvera un moyen On va se démerder T'inquiète pas En fait il y en a deux qui sont en cours de réparation Le but étant d'en remettre une et d'en avoir une autre en rab Et en ça on va s'en occuper Normalement il y a un type qui répare les platines qui devrait faire ça lundi Et on a encore quelques jours après pour se débrouiller Donc par rapport au setup de l'an dernier Pour ceux qui étaient là Donc à l'étage on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 postes en versus 7 postes en versus à l'étage Attends 7 On avait dit 9 au total je crois Donc je crois que c'est 6 en haut et 3 en bas non ? C'était pas ça ? Ah c'est 6 en haut et 3 en bas Ah non en fait c'est C'est 6 et demi en haut et Non c'est 5 et demi en haut et 2 et demi en bas Tu veux faire le truc là ? Non je veux pas le faire mais c'est juste qu'en fait on a une borne qui va être toute seule en haut Et une borne qui va être toute seule en bas Donc c'est à dire qu'on risque peut-être de devoir en descendre une comme les dernières Moi je pense qu'il vaut mieux en descendre une pour gagner un petit peu d'espace Pour les gens là-haut c'est qu'une seule borne à descendre par l'escalier C'est pas non plus... Ouais on descendre une On verra c'est pas des décisions Bon ça on va pas vous embêter avec ces détails Salut Blackman t'arrives pour la fin c'est cool Blackman vous voyez par la fenêtre là il est 3 rues derrière là-bas D'ailleurs on le voit D'ailleurs il est à poil là Non non Voilà Bah nous on a très hâte de vous voir au XSB Ca fait depuis que le dernier est fini qu'on attend que celui-là arrive clairement Je crois même avoir dit à la fin du XSB Bon bah les gars on refait les barquettes on recommence C'est vrai qu'on aurait eu envie de le refaire le lendemain quand on s'était fait plaisir Et bah ouais Des très bons souvenirs qui seront à renouveler dès la semaine prochaine Tout à fait Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis pour cette vidéo Merci à tous les gens qui ont été actifs sur le chat C'était rigolo de vous lire un peu Bah voilà c'est la commune de Zix on vous adore Et bah on vous dit à très bientôt Voilà à très très bientôt les gars la semaine prochaine Pour ceux qu'on voit à Lyon et puis pour ceux qu'on voit dans le chat On vous retrouve dans le chat la semaine prochaine Ciao tout le monde Allez bonne soirée à tous Ciao ciao